... Bonjour Gilbert. Oui, salut. Et là, on vient de... On est à l'entrée... Qu'est-ce que j'ai pu la prendre, cette route ? Alors, on va expliquer un petit peu aux gens où on est. C'était l'entrée de Michuil. Oui, on est à Ville-Rue, au nord de la ville. Et on est dans, finalement, un des plus anciens vestiges de l'entrée de l'usine de Michuil. Oui. Un des plus anciens. Je me dis plus anciens. Un des plus anciens. Parce que normalement, l'usine était beaucoup plus sur la bouche. Oui, tout à fait. Et puis, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Oui. Tiens, la fameuse grève de... 1948. Oui. Alors, le portail n'était pas ici. Il était un petit peu plus en arrière. En arrière, près de la porte du grand bureau, là-bas. D'accord. Parce que ça, en fait, on oublie un peu de le dire, mais c'est deux bâtiments. Ça, c'est le château Ferry. Voilà. C'était, en fait, ce qui était la propriété. La propriété, c'était lui. Du directeur. Voilà. À côté, c'était l'intendant qui était là. Oui, oui. Tout à fait. Et quand tu évoques la grève de 1948, on va aller peut-être un petit peu plus loin pour voir ce fameux mur. Ah oui, le fameux mur. Qui a une histoire un petit peu particulière. Et qui est reliée aussi à un autre objet qui se trouve dans la commune de Villereux. On va aller le voir ? On y va. Alors, Gilbert. Oui. On est quand même devant un mur qui a une sacrée histoire. Ah oui. Les gens l'oublient un petit peu. On est un petit peu après la fameuse entrée où on était de l'usine de Migeville. Et là, il y a ce mur monumental avec cette espèce de vieil appareil, là. Pour toi, c'est quoi ? C'est un compteur électrique. C'est un compteur électrique. C'est une jonction électrique. Oui. Regarde, le bout, il est coupé en bas. D'accord. Et ici, en 1948, à la fin de l'année 48, il s'est passé quelque chose. Ils étaient tous en haut. Alors, il y a cette fameuse image du peintre Ruffaut. Tu te rappelles d'en parler dans nos ouvrages ? Et le peintre Ruffaut a été le seul témoignage iconographique de cette fameuse grève de 48. Oui, parce que les photos étaient interdites. Oui. On va juste descendre dans le tour. Même sur le jour, non ? Oui. Oui, parce qu'ici, il y a des orties et ça pique. Alors, ici, voilà. Si vous regardez le mur, là, le mur, là, par-dessus, là-bas, il y avait le haut fourneau 1 et le haut fourneau 2, ici, juste devant. C'est-à-dire que les wagons arrivaient sur les deux avancées qu'il y a, celle-ci et puis l'autre, là-bas, vers le fond. Et ils envoyaient le minerai, etc., dedans pour alimenter le haut fourneau. Et alors, le lien avec 1948, c'est qu'on est trois ans après la guerre. Oui, c'est pas ça, c'est qu'ici, il y avait l'espèce de soufflé, là, qui soufflait dans les hauts fourneaux pour les alimenter. Il y en avait un ici et il y en avait un autre à l'autre bout. Oui. Quand ils ont tout démoli, maintenant, c'est difficile de retrouver parce qu'on commence à se perdre un petit peu. Et donc, tout ça, voilà, attends, tout ça était relié. C'est-à-dire qu'il y avait une passerelle d'ici, de l'entrée, ici, où il y avait l'horloge, là. Oui, la fameuse horloge qu'on a vue rue Carnot. Voilà, la fameuse horloge, elle était juste là-devant. Et alors, les gens étaient au-dessus, pas au mur. Alors, ici, il y avait une passerelle, ici, et ils étaient tous alimentés avec des cailloux et tout le bazar. Il y avait les pauvres diables qui étaient à côté. Les CRS. Il faut expliquer qu'on est en 48. Non, c'était pas des CRS. C'était des policiers ? Non, on appelait ça... On appelait pas ça les CRS. Moi, j'ai vu ça, écoute, sur les journaux, c'était les compagnies républicaines de sécurité. Mais on explique quand même aux gens qu'en 48, on est au sortir de la guerre. Et que les ouvriers réclament quoi ? Des salaires un peu plus importants, moins de tickets de rationnement, un peu plus de vie correcte, quoi. C'est-à-dire que, en plus, on sort de la guerre. Oui. Déjà, pendant les Allemands, c'était mieux de fermer ça, parce qu'autrement, ils nous envoyaient à Pétachnock. Et eux, ben, ils ont commencé. Mais ici, le directeur, etc., il n'y en a pas un qui bougeait. Jusqu'au moment où ils se sont dit, ben, maintenant, on va faire la grève. Et là, on a fait la grande grève. Enfin, on a fait... Non. Moi, j'étais encore pas rentré. Les ouvriers, leurs familles ont fait la grève. Et ça a été un truc formidable. La presse en a parlé, manque de peau. Il y a toujours des écrits, mais il n'y a pas de photos. Et la seule image, en fait, qu'on ait, c'est ce peintre Ruffo qui était... C'est lui. C'était l'oncle de mon beau-frère. Oui. Pour te dire... Mais ce monsieur Ruffo, c'est le seul qui a représenté de façon... Oui, parce que c'était un peintre... Et un dessinateur, c'est le seul qui avait représenté. Et ces grèves-là n'étaient pas les seules en France. Il y en avait dans le Pas-de-Calais. Il y en avait dans toutes les régions où il y avait des industries. Mais là, on s'en fout un peu. Si, c'est important. Et c'est vrai que quand on parle de ce mur de Michville, il faut évoquer les grèves de 1948. Donc, des grèves qui ont été au sortir de la guerre, parmi les plus importantes en France, qui réclamaient des conditions de vie meilleures. Alors, un truc en passant, c'est que je peux vous dire que c'est ici que le festival du film italien aura... Une fameuse salle. Une fameuse salle. Pôle culturel. Voilà. Pôle culturel de Villaurie. Il sera ici, à l'endroit où ils entournent. Oui. Avant, il y avait... Il y avait mon beau-frère qui avait l'entreprise, là. Oui. Et avant, l'entreprise, c'était... Mais ce que les gens ont du mal à imaginer, c'est que... C'est qu'on est complètement... On se perd complètement. On est perdu parce qu'il n'y a plus pratiquement plus de bâtiment, à part ces fameux murs. Voilà. Le mur, là, il n'y a pas de problème. Il restera. Parce qu'à un moment, ils pensaient même faire une passerelle par-dessus pour rentrer par le haut. Une sortie de secours, quoi, si tu veux. En tout état de cause, on peut se promener ici. Parce que maintenant, il y a quelques installations, mais on peut se balader ici. Mais surtout, demander aux gens de venir redécouvrir ce site de Michville qu'il va connaître dans les années à venir... Il va les transformer. Pas mal de changements. Pas mal de changements. Déjà, quand ils ont fait les routes là-bas, de l'autre côté, un peu plus loin. Moi, je me rappelle encore un peu, mais s'il y a quelqu'un qui arrive derrière, il ne sait plus. Tout à fait. En tout état de cause, on propose aux gens de venir se balader sur ce site, de venir redécouvrir ce fameux mur qui a été le cadre des grèves de 1948 où les forces de l'ordre ont reculé. Ça, c'était quelque chose d'un événement historique. On reculait devant les grévistes, et notamment les femmes ouvriers. La fois-là, on a eu du charbon à l'œil, le bleu pour travailler. Tout un tas de trucs que l'autre... Des avantages sociaux. Des avantages formidables. Alors, ce qu'il y a pensé, c'est qu'en 1949, il y en a qui ont voulu faire le kiffki de Bourrico, comme on dit. La même chose que l'an 1948. Seulement, là, la musique n'était plus la même. Et je crois même que c'est là qu'il y a eu trois syndicalistes qui ont été foutus à la porte. Je crois que c'est en 1949, je crois. Mais disons que ce qu'il faut montrer aux gens, c'est ce paysage qui est en train de changer. La nature a repris ses doigts depuis 40 ans, et aujourd'hui, c'est devenu presque un décor de cinéma. Et c'était le fameux site de mi-juil. Alors, c'est marrant, parce qu'il ne restera que des murs. Voilà. Eh bien, c'est sur ces paysages un petit peu sauvages. On va dire au revoir. Attendez, je vais vous dire encore quelque chose. Oui. C'est parce qu'ici, c'était les grands bureaux. Et voilà, ça a été transformé en appartement. C'est vendu. On rentre par là, il faut que vous le sonnez. En bas, on avait le bureau d'études qui en bas. Il est bien arrangé dessus. Tout est arrangé. Tout est rénové. Parce que le reste... Moi, c'est marrant. On va dire au revoir, alors. Et puis, on va proposer un prochain numéro, là aussi historique, mais un petit peu plus loin, sur le passé industriel de notre région. Ouh là ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Au revoir ! Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada